et salut à tous on soit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un petit low cost ça fait longtemps ouais alors c'est un low cost que j'ai acheté moi même directement sur aliexpress à un prix défiant toute concurrence est franchement il était vraiment donné et on va voir ce que ça donne c'est un téléphone qui est vendu 120 euros sur la boutique officielle de chez xiaomi france je ne savais même pas alors c'est un téléphone je vais vous mentir que j'ai fait deux c'est la deuxième fois que je fais la vidéo en fait qui mobile m'a rendu une erreur qui mobile me dit tout simplement qu'il manque pas mal de bande 4g ce qui le foutait assez mal pour un téléphone global vendu par xiaomi directement sur la boutique xiaomi mais ça je les découvert qu'après du coup une fois vidéo terminée tac tac tout était bon mise en page bientôt disponible hop on va faire une petite mise au point voilà pour la pole noir et en fait je me suis rendu compte en allant sur le site officiel xiaomi qu'il était vendu à donc à 120 euros et qu'il était avec toutes les bandes 4g voilà donc du coup quelle surprise qui mobile m'a enduit une erreur pourtant qui mobile présente la façon globale alors on va quand même aller dessus pour prendre les caractéristiques alors pour les nouveaux cela qui savent pas trop qui arrive sur la chaîne qui découvre je découvre le téléphone en même temps que vous bon ce modèle là je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait deux fois mais tous les téléphones que je déballe je les découvre c'est pour éviter le genre de commentaire que c'est pas pro tu connais pas les specs maintenant parce que je découvre le produit en même temps que vous c'est ma façon de faire donc là on a un micro usb le chargeur on va aller voir tout à l'heure le chargeur niveau niveau puissance donc le contenu de la boîte il n'y a pas de coq qui fournit avec alors qu'est ce que ça donne actuellement alors c'est vrai que les téléphones les prix des téléphones ils ont augmenté de dingue et je me demande ce que actuellement un petit téléphone comme ça redmi à un alors moi je m'a coûté j'ai pas vous mentir entre entre vous et moi je l'ai payé 56 euros grâce à dix lapses sur aliexpress hop c'est pas droit du tout on remet normalement et et du coup 120 euros sur le site de 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 xiaomi mais vous pouvez le trouver pas mal j'ai pas mal de vendeurs tiers qui devront à peu près 75 80 euros sur d'autres sites comme c'est discount et tout moi je sais pas quel lien d'achat je mettrais un lien d'achat aliexpress pour ceux qui veulent en plus c'est envoyé d'europe directement voilà ce qui m'a enduit en erreur c'est ça deux bandes sur six et c'est pour ça qu'en fait j'ai dit n'importe quoi dans la première vidéo mais quand tu te fies sur un site comme kim mobile qui a l'air fiable et que tu te rends compte que la version globale et les mal renseignés ben tiens un peu un peu déçu donc on a quoi elle a un écran de un écran ips 29e donc 720p pas de full hd avec un taux music t max alors c'est pas noté on a juste un music t6 400 cd voilà c'est tout ce qu'on a tu vois alors il après d'après kim mobile bien sûr encore une fois je mets entre guillemets il me dit qu'ils ont il me dit que l'écran une fréquence de 120 hertz ça m'a l'air 120 hertz sur un tarif comme ça une entrée de gamme très bizarre donc est ce que je peux me fier vraiment à ce que me dit kim mobile ou je vais vraiment devoir faire il n'y a pas de 100 verts du tout je pense alors on va aller sur le site directement de mi xiaomi france ce sera beaucoup plus simple donc voilà la très déçue de kim mobile franchement la fiche erronée comme ça donc on est sur tout simplement le site mi.com l'excitant trois couleurs il est en bleu vert en vert clair en noir un processeur helio à 22 donc il n'a pas plafonné au à peu près 100000 sur un tout au niveau du stockage on y en a du 2 32 ou du 3 32 alors moi le modèle que j'ai ce doit être le simple avec le prix j'ai payé 2 32 version noire dimension un écran alors un écran de 6,52 pouces en 720p ça c'est plutôt bon caméra arrière 8 mégapixels caméra avant 5 mégapixels 5000 de batterie recharge rapide 10 watts au niveau de bandes de bandes 4g il est fou le cadier non voilà il est fou le cadier et bout tous on est du 5.0 donc ce sera android 12 en version go édition donc je rappelle à mon android dans android en version go langura pas mis dedans il n'y aura pas la chapeau chami android à la version gauche c'est une version allégée pourra pour des petits téléphones de ce type en fait des téléphones pas chers c'est une version allégée qui prennent pas beaucoup de ressources et qui leur permettent de pouvoir avoir de pouvoir tourner sur les petites confines donc ça devrait peut-être être fluide j'espère on verra ça durant ce test là il n'y a rien installé dedans donc on peut voir le version go pour l'instant franchement ça tourne là ça tourne très bien pour l'instant mais il n'y a vraiment rien installé après c'est un 2 32 ça risque peut-être de saturer assez vite au niveau de la place on découvrira aussi dans le test s'il ya une extension mes cartes vont le voir de suite parce que ça m'intéresse de savoir c'est même 32 excusez moi le temps que je récupère oui parce que je suis pas du tout professionnel du tout oui je suis tout simplement pas du tout pro je récupère mon petit trombone hop pour voir si on peut être une carte sd ça faisait longtemps ouah oh le master comme bon voilà donc paul et bambi master combo ça veut dire pour moi qu'il ya deux cartes micro sd plus une carte sd supplémentaire histoire d'étendre la mémoire de stockage donc double sim excusez moi double sim plus carte sd qui dit chez moi le master combo ça fait longtemps ça fait longtemps que je n'ai pas vu parce que tu es généralement les téléphones entrée de gamme je ne teste plus et puis il n'a plus trop qui sortent donc que voir de plus on va s'intéresser au téléphone donc niveau des bordures on peut voir que bon la goutte d'eau des bordures ma foi qui sont assez grosses le port jack est bien là alors pas de type c'est un peu dommage que le type c'est parce que c'est assez généralisé le type c'est sur haut-parleur alors haut-parleur en haut seulement haut-parleur en haut seulement en bas on n'a rien sur le côté droit on a bouton power bouton volume plus point alors c'est compliqué à filmer le noir quand il fait un film on voit que la mise au point n'est pas optimum une coque arrière un simili-cuir donc c'est du plastique et on emploie les objectifs photo qui ne ressortent vraiment pas du tout de la cam de la de la coque arrière donc un principal 8 mégapixels un deuxième qui sera 0,3 qui est presque année anecdotique j'ai pris le temps de le dire pour pas me pour pas me tromper une petite photo peut-être alors ça veut pas dire que le téléphone fois mauvais en photo regardez à la mise au point hop est très bonne après c'est un téléphone qui vraiment est il va se destiner ben ce que j'en ai besoin tout simplement on n'a pas tous besoin d'avoir le dernier modèle en date et je peux faire pas du tout de je peux même pas mais ah oui il faut les rajouter rotation automatique alors il faut les appuyer voilà tac hop là je descends j'active du coup la rotation en taux et ben c'est pas si dégueulasse que ça hein c'est même propre c'est plutôt propre c'est détaillé les belles couleurs l'autofocus a bien fonctionné la mise au point c'était sur la tête on peut voir même la poussière qu'il ya dessus franchement on a beau avoir un téléphone entre de gamme si la photo est plutôt correcte ben pourquoi pas pourquoi pas il y en a qui recherchent souvent des téléphones ben pour leurs enfants pour un ado pour même pour vous et ça peut le faire à voir ce que ça donne donc là pendant ce temps c'est le déballage le test interviendra prochainement et sur ce je vous laisse et je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo tchao